Messieurs, dames, je suis enfin revenu de vacances et j'ai terminé de jouer à Dragon's Dogma 2 et... C'est mitigé! Capcom, ils ont essayé de passer une petite vite, comme on dit en québécois. Ils ont essayé de nous passer quelque chose... T'as essayé d'être intelligent, Capcom. Tu ne nous as pas eu avec tes microtransactions. Tu ne peux pas nous avoir, on est smart, nous les gamers. Bref, messieurs, dames, avant de commencer le test, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir des gaming news, critiques et top 10, et sans plus tarder, messieurs, dames, voici mon test pour Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 est la suite très attendue de cette magnifique franchise sortie en 2012, dont il y a plus de 12 ans de ça. Quand le jeu fut sorti, bien honnêtement, c'était très bon pour l'époque, mais pour une raison mystérieuse, Dragon's Dogma n'aura jamais vraiment connu le succès espéré pour Capcom. Puis, durant les 12 années qui se sont écoulées par la suite, on aurait eu droit à d'énormes jeux comme les Souls-like et particulièrement les jeux Dark Souls et Elden Ring. Bien que Dragon's Dogma 2 ne soit pas comparable à Elden Ring, bien le jeu offre quand même une sorte de liberté au niveau de l'exploration et des affrontements avec des gros boss qui peuvent amener à des combats tout simplement épiques. Malheureusement, à la sortie de Dragon's Dogma 2, pour une raison mystérieuse, Capcom aura mis à la disponibilité de tous des microtransactions. Il n'existe aucun magasin dans le jeu à proprement parler, mais Capcom auront camouflé les fameuses microtransactions comme étant des DLC. Je déteste les microtransactions, surtout dans un jeu solo, mais ici, c'est encore plus dégueulasse de la part de Capcom, car non seulement ils ont bloqué volontairement le changement d'apparence derrière un paiement et les téléportations dans le jeu. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter les supposés DLC et vous serez en mesure de vous déplacer rapidement dans le jeu avec des outils que vous allez acquérir dans le jeu, mais malgré ça, attendez-vous à devoir marcher énormément dans le jeu et si vous pensiez que Death Stranding était un walking simulator, vous n'avez rien vu encore ici dans Dragon's Dogma 2. L'histoire de Dragon's Dogma 2 est très similaire au premier. Vous êtes un insurgé, soit un mec ou une madame, avec un pouvoir de contrôler une armée de pions exécutant tous les ordres que vous leur donnerez. Ce pouvoir vous aura été donné par le dragon de ce monde dans lequel vous êtes et vous serez un peu l'élu comme Néo dans la matrice. Votre but sera simple et ce sera de triompher du méchant dragon et de ramener la paix dans votre monde. Mais dans Dragon's Dogma 2, Capcom ont pris une approche qui m'ont fait penser vaguement à Game of Thrones avec des moments d'espionnage politique avec une méchante reine qui veut garder absolument le pouvoir du trône et vous aura remplacé par un pantin et qui vous aura fait perdre votre mémoire également. Donc grâce à l'aide du général de votre armée, vous parcourez différentes régions en accumulant les preuves que la reine est dernière, tous les problèmes du royaume tout en combattant les monstres qui se trouveront sur votre chemin. Les graphismes dans les cinématiques sont très bien réussis et ressemblent énormément à ce qu'on a déjà vu dans les derniers Resident Evil de Capcom. Ce n'est pas étonnant car les développeurs ne se sont pas cassé la tête et ont repris le même engin graphique que le dernier Resident Evil 8. Cependant, une fois dans le jeu, certains personnages deviendront ultra moches et on le voit assez rapidement qu'on passe d'une cinématique au moteur graphique directement. L'environnement autour de nous est immense. Le monde est très vaste et le jeu mis sur de l'exploration comme le bon vieux jeu Skyrim avec des zones secrètes, des grottes avec des gros ennemis à l'intérieur et énormément de loot à trouver. Le mouvement de nos attaques sera toujours aussi réaliste avec une barre d'endurance pour notre personnage et le rendu est vraiment très beau. Surtout si vous avez un mage ou un sorcier dans votre équipe et les pouvoirs qu'ils utiliseront seront incroyables à regarder. Vous pourrez aussi vous servir par moment de votre environnement pour détruire des ponts ou même utiliser un cyclope comme pont mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à le faire dans ma game mais c'est quelque chose de possible dans Dragon's Dogma 2. Dans Dragon's Dogma 2, dès le départ du jeu, nous aurons accès à quatre classes avec chacune des compétences différentes et cela passera de guerriers, archers, mages et voleurs. Mais plus loin dans le jeu, grâce à des personnages que l'on rencontrera, on pourra débloquer plus de classes encore comme le sorcier qui utilisera des attaques puissantes de magie, l'archer mage, le chevalier mage, l'illusionniste et le conquérant. Donc vous aurez au total pour le jeu plus de dix classes ce qui n'est vraiment pas mal car chacun, comme j'ai mentionné, auront des attaques spéciales en plus d'avoir des compétences d'armes que vous pourrez acquérir au fil de votre aventure. Comme dans le premier jeu de la franchise, vous aurez le contrôle sur une équipe appelée les pions qui seront vos plus grands alliés au courant de vos missions. Vous aurez un pion principal avec qui vous serez inséparable et avec qui vous vivrez plein d'aventures. Donc prenez-en soin, c'est quand même votre meilleur ami dans le jeu. Vous pourrez lui attribuer de nouvelles classes et de nouvelles compétences de la même façon que vous ferez pour votre personnage. Aussi, si vous décidez d'activer le mode en ligne, chose que je recommande fortement, vous finirez plus loin dans le jeu à lui paramétrer des missions et en gros, il sera appelé par d'autres joueurs dans le monde à venir les aider dans leur quête et en échange, vous pourrez demander ce que vous désirez en échange. Cela pourrait être un objet clé à votre aventure ou juste une simple pomme. C'est vous qui déciderez. Dans Dragon's Dogma 2, notre équipe sera composée de vous et votre pion principal, mais vous pourrez recruter deux autres membres de différentes classes à votre aventure. Capcom auront créé des pions basiques que vous trouverez à des pierres de faille ou se promenant dans différentes régions, mais vous pourrez recruter des pions de d'autres joueurs qui seront très cool et que je recommande énormément de faire. Certains des pions que vous recruterez viendront même vous guider durant certaines missions principales et même secondaires en vous montrant le bon chemin donc dans le jeu, c'est vraiment important de s'entraider et d'être généreux quand vous n'aurez plus besoin de leur aide. Par contre, pour les pions, rien dans le monde de Dragon's Dogma 2 ne sera gratuit. Pour utiliser l'aide d'une grande majorité de pions, il faudra échanger des cristaux de faille et pour en accumuler le plus possible, il suffira de réparer des pierres de faille. Cependant, c'est là que les microtransactions viennent jouer un petit rôle et l'arnaque de Capcom à ce niveau. Donc non, vous ne serez jamais obligés d'acheter des cristaux de faille et il sera facile pour tous de jouer sans dépenser un sou. Mais le simple principe d'avoir camouflé des microtransactions en sorte de DLC me répugne. Vous pourrez acheter des cristaux de faille si vous ne voulez pas attendre et si vous désirez dépenser votre argent pour aucune raison, mais ça c'est à vous de voir. La plupart des pions seront offerts gratuitement donc s'il vous plaît, n'achetez rien de Capcom sinon vous ne ferez qu'encourager ce genre de pratiques qui ne devraient pas avoir lieu dans un jeu solo. Et qu'en est-il des mécanismes de combat dans Dragon's Dogma 2? Eh bien, j'ai trouvé ça assez simple et ça m'a surpris. J'ai choisi la classe d'un guerrier donc c'était assez simple à ce niveau. On a une attaque rapide, une attaque lourde et on mélange le tout avec nos attaques spéciales. Donc à moi tout seul, je n'aurais jamais été en mesure de vaincre de très gros monstres dans le jeu et je dirais que les meilleures classes du jeu sont définitivement les mages et sorciers avec leur gros pouvoir de fou. Dans Dragon's Dogma 2, vous explorez le monde à travers deux grandes régions soit Batal qui sera le monde des Léonins et Vermoon qui lui sera la capitale des humains. Chacune des régions auront des petits ennemis et de très très grands et vraiment les combats contre les boss sont les mieux réussis à mon avis. Au niveau des gros ennemis, eh bien ça passera à affronter des Cyclopes, des Minotaures, des Dragons et des Ogres pour ne nommer que ceux-là. Même qu'à mon arrivée dans la région de Batal, j'ai dû faire face à un ennemi appelé la Chimère qui chillait, relaxe dans son nid pendant mon exploration. Et pour ce qui est des plus petits ennemis, eh bien il y en aura beaucoup, mais beaucoup de gobelins qui pour la plupart auront des genres de petites bases où vous pourrez looter beaucoup de ressources et parfois des objets intéressants. Donc vous n'allez jamais vraiment vous ennuyer et je recommande à fond l'exploration et d'être super curieux car le jeu est 100% conçu pour les gens comme ça qui sont curieux. D'autant plus qu'il n'y aura aucun déplacement rapide offert aux joueurs sauf si bien sûr vous décidez de l'acheter contre de la vraie argent. Donc si vous oubliez comme moi durant ma game un objet ultra important, alors il faudra que vous marchiez des kilomètres pour aller récupérer votre objet. Là, certains me diront mais sauf dans le jeu on a des déplacements à travers des chars de bœuf. Oui, vous avez raison, mais les chars de bœuf n'iront qu'à certaines destinations comme des villages ou certaines villes. Donc si l'objet qu'on aura oublié bêtement se trouve dans une grotte, alors attachez bien vos chaussures et vous devrez quand même marcher une très longue distance. Plus loin dans votre aventure, vous aurez un objet appelé la transpierre et vraiment vous devrez vous en servir qu'en dernier recours car la quantité de cet objet est ultra limitée. La transpierre vous aidera à vous téléporter à des portes cristaux qui vous serviront de points de téléportation. Au début de ma game, je n'ai que trouvé celui dans la capitale de Vermont mais plus loin dans le jeu, vous pourrez en acheter à certains endroits précis ou même en trouver dans le monde. Une fois que vous en aurez en votre possession, il sera important de les placer à des endroits stratégiques pour ainsi ne pas avoir à remarcher comme moi à travers des kilomètres. Comme nous ne pourrons pas faire de déplacement rapide, bien les développeurs nous ont donné dans le jeu accès à du matériel de campement afin que l'on puisse se reposer entre deux missions. Grâce à notre campement, cela nous permettra de rétablir notre santé et celle de notre équipe mais aussi de pouvoir griller de la bonne viande qui apportera un bonus de statut. Si notre viande est de bonne qualité, mais faites attention car si vous n'avez pas regardé aux alentours de votre campement et que des ennemis rôdent, bien ils pourront parfois vous prendre par surprise et vous attaquer la nuit et ainsi détruire votre petit campement. Ce qui serait un peu embêtant si vous aviez absolument besoin de récupérer votre vie et celle de votre équipe. Une chose que j'aimerais ajouter aussi sur le fait de cuire de la viande, et oui, et on va parler de ça. Bien ça m'a fait très rire quand j'ai cuit mon premier steak dans Dragon's Dogma 2. Les devs ne se sont pas cassés la tête et nous ont mis une courte cinématique d'un vrai morceau de viande qui cuit en guise d'animation. Est-ce que c'est de la paresse ou juste pour rire, ça faudrait demander à Capcom pour le savoir. Dragon's Dogma 2 est un univers rempli de mystères, d'activités à faire et beaucoup, mais beaucoup d'exploration. Le jeu est rempli de missions secondaires qui peuvent parfois être simples et semblables à ce qu'on retrouve déjà dans n'importe quel jeu d'action RPG à monde ouvert, et certaines quêtes seront d'aller tuer certains monstres pour un village et d'autres seront plus d'aller chercher des ressources précises pour un personnage dans une ville ou un autre village. Plus vous ferez de missions et plus votre expérience de votre perso et celui de votre pion principal augmentera. Cependant, les attributs de votre perso, eux, augmenteront de façon aléatoire et donc vous ne pourrez jamais choisir vous-même vos points d'attribut à mettre ou même celui de votre pion. Le jeu ne vous tient absolument pas la main et ne vous dit rien du tout sur les quêtes secondaires à faire dans les deux régions. Pour pouvoir les activer, il faudra discuter avec un bon nombre de PNJ s'adonnant à leur quotidien. Certains viendront vous voir mais durant ma game c'était assez rare. Donc n'hésitez vraiment pas à discuter avec tout le monde autour de vous et vous obtiendrez des quêtes parfois nulles et parfois assez épiques. Attendez-vous à terminer le jeu juste pour la mission solo avec un peu plus de 30 à 35 heures de jeu et si vous souhaitez terminer le jeu à 100%, là on parle d'un peu plus de 100 heures de jeu au minimum car vous allez vous promener et explorer à fond dans Dragon's Dogma 2. Maintenant, passons au point fort du jeu. Alors là, Capcom ont bien réussi au point de vue de l'exploration. Le jeu ne vous tient jamais la main et ne vous met aucune restriction à part au niveau de l'eau si vous décidez d'aller plonger et bien vous allez rencontrer le Kraken qui vous bouffera les fesses. Dans l'ensemble, vous aurez accès à plusieurs grottes plein de ressources à crafter et surtout un grand nombre d'ennemis et de combats épiques à faire. C'est impossible de vous ennuyer avec Dragon's Dogma 2 et l'exécution est très bien réussie. Pourquoi changer une recette gagnante? Bien Capcom l'auront compris avec l'utilité des pions et des différentes classes disponibles pour nous aider. Cette fois-ci, on aura accès aux pions de plein de joueurs partout dans le monde et beaucoup seront très originaux. Ce fut une bonne façon de s'entraider et de rendre Dragon's Dogma 2 qui est un jeu purement solo en petit jeu multijoueur grâce à l'aide des gens. Les combats sont assez intenses par moment. Bien qu'au début, vous ne trouverez que de simples petits gobelins qui seront assez faciles à vaincre, mais rajoutez une horde de loups, un gros griffon qui apparaît de nulle part et parfois même un dragon qui vous attaque tous en même temps alors bonne chance. Ce que j'ai adoré, c'est que si vous êtes fatigué de jouer une classe comme celui du guerrier, vous pourrez toujours changer de classe et devenir un mage sans pour autant être pénalisé donc votre gameplay sera toujours différent. Donc impossible de s'ennuyer au niveau des combats en changeant régulièrement votre classe. C'est exactement cette durée de vie que j'attends d'un jeu action RPG. Une histoire principale qui dure 30 à 35 heures de jeu avec plein de quêtes secondaires, d'activités et l'exploration du loot qui rallonge le jeu jusqu'à 100 heures minimum. Je vous avouerais qu'au début, le prix m'a choqué énormément avec les 95 dollars canadiens sur PC sans les taxes. Mais après avoir fait 40 heures de jeu, je comprends maintenant la valeur de Dragon's Dogma 2. Maintenant, voici les points négatifs. J'étais obligé de mettre les microtransactions. Bon, les gens vont me dire « Sauf, c'est juste optionnel, arrête de te plaindre, tout peut s'acheter ou se trouver dans le jeu, bla 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 ». Écoutez-moi bien, c'est pas parce que tout se trouve dans le jeu que ça excuse Capcom d'avoir camouflé leurs microtransactions bidons comme étant des DLC. Peu importe la compagnie qui aurait fait ça, j'aurais dit la même chose. Il n'y a aucune compagnie qui pourra me payer assez cher dans la vie pour me faire perdre mon intégrité comme certains Youtubers. Bref, les microtransactions, c'est non. Peu importe comment on les appelle, surtout dans un jeu solo. Alors c'est non Capcom. J'espère que les mauvaises critiques en ligne et partout ailleurs vous auront fait comprendre que ce genre de pratique est dégueulasse. C'est quoi la prochaine chose que vous allez faire? Nous faire payer de l'argent pour notre stockage dans Resident Evil? Je vous ai à l'œil maintenant Capcom. Un autre truc débile qui m'a marqué dans Dragon's Dogma 2, bien ce sont les déplacements rapides. Ok, d'accord, Capcom vend l'accès via un faux DLC. D'accord, vous avez les transpires et les chars de buff. Mais reste que de devoir marcher pendant des kilomètres, ça reste chiant, peu importe le jeu qu'on joue. Les transpires sont limités et l'usage est unique, donc vous allez penser deux fois avant de l'utiliser et les chars de buff ne vont qu'à des endroits précis du jeu. Ça aurait été plus simple de mettre des déplacements rapides à chaque campement que l'on rencontre et je trouve que c'est une solution simple. Mais les devs de chez Capcom, avant que leur jeu sorte, avaient dit que les téléportations étaient overrated et qu'ils ne devraient pas en avoir dans les jeux solo. D'accord, mais votre jeu est à monde ouvert. Si vous vouliez créer un Walking Simulator, on a déjà Death Stranding qui est suffisant. J'ai pas envie de passer 20 minutes à devoir marcher dans une grotte parce que j'ai oublié un petit objet important à ma quête. Bref, les déplacements rapides, c'est important dans un jeu à monde ouvert et j'espère que la prochaine fois, vous n'allez pas nous vendre l'accès à cette fonctionnalité et juste nous la donner gratuitement comme il se doit. Sincèrement, l'histoire ne m'a pas marqué pour autant. On retrouve la même chose que le premier, soit que nous sommes l'insurgé de protéger le royaume du méchant gros dragon. D'accord, on a de la politique avec une guéguerre de pouvoir avec des personnages clés, mais rien de tout ça ne m'a vraiment marqué l'esprit. Les quêtes secondaires n'ajoutent pas grand-chose à notre histoire principale et souvent, on va se retrouver à devoir remplir des quêtes à droite et à gauche pour supposément détrôner la reine et l'imposteur alors qu'on pourrait juste marcher vers le royaume et tout niquer. Eh bien non, c'est interdit. Surtout qu'il y a une chose qui m'a fait rire dans le jeu, c'est qu'au début, de retour, mais plus on avance dans le jeu et plus tout le monde finit par savoir qui nous sommes. Sauf la reine et l'imposteur pour une raison mystérieuse, mais durant un moment, même les nobles venaient me voir en disant « Ah, c'est toi l'insurgé ! » Et même les gens de la basse capitale venaient me dire la même chose, mais même avec le fait que tout le monde savait qui j'étais, bien il n'y avait aucune répercussion quand je croisais un garde ou quelqu'un proche du château. Donc le jeu est vraiment mauvais dans ce sens, car imaginez, c'est comme si Batman sauvait tout le monde et mettait son masque pour protéger son identité, mais que les gens le remerciaient en disant « Merci Bruce Wayne ! » Alors pourquoi protéger son identité ? Ça n'a aucun sens. Dans l'ensemble, Dragon's Dogma 2 saura satisfaire tous les fans de jeux d'action RPG et de jeux à monde ouvert. Le jeu reprend beaucoup de mécaniques de différents jeux comme Monster Hunter et Skyrim. Du moins, c'était mon ressenti tout le long de ma game. Les combats sont très fun et les pions ont vraiment une très grande utilité avec leurs pouvoirs et leurs compétences. Cependant, il faudra se mettre dans la tête que vous risquez de devoir marcher pendant longtemps par moment et que parfois, vous aurez plus de plaisir à battre des ennemis qu'à suivre la mission principale ou des quêtes secondaires. Mais sincèrement, j'ai assez apprécié Dragon's Dogma 2 pour recommander le jeu, surtout pour sa durée de vie qui frôle les 100 heures de jeu minimum donc vous en aurez pour très longtemps. Et c'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Dragon's Dogma 2 est un gros 7 sur 10. Je recommande fortement le jeu malgré les microtransactions vendues par Capcom. Cela ne viendra jamais briser votre expérience et surtout, ne vous laissez pas influencer par les mauvaises critiques sur Internet. Je doute que Dragon's Dogma 2 tombe en réduction dans les prochains mois mais si vous voulez un long jeu avec beaucoup de combats intenses, alors Dragon's Dogma 2 sera pour vous. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour mon test pour Dragon's Dogma 2. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi en commentaire savoir qu'est-ce que vous en pensez de ma note. Est-ce que c'est trop sévère ou est-ce que ça va? Dites-moi n'importe quel commentaire. Est-ce que vous avez aimé le jeu ou non? Dites-moi tout dans les commentaires. Et sinon, messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, on fait des Gaming News top 10 et critiques. Et messieurs, dames, les prochains tests arrivent sous peu. Soyez patients et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada